Madame Sarah Legrin. Oui, merci, Monsieur le Président. Plusieurs questions. La même question sur le traitement de ces séquences problématiques. Pour reprendre d'abord les discussions sur la séquence Loana, dite séquence Loana. Déjà, je signale que c'est une séquence que vous nous invitez à revoir, sous-entendant qu'elle n'est pas problématique. Néanmoins, elle n'est plus visible parce que vous l'avez supprimée, des réseaux. Et donc, je m'interroge sur la contradiction, parce que si vous l'avez supprimée, c'est que vous devez bien considérer qu'elle est problématique. J'aimerais mieux comprendre qu'est-ce qui vous a amené à supprimer cette séquence dont vous nous dites qu'elle n'est pas véritablement problématique parce que vous l'avez faite pour, je vous cite, lui faire plaisir et lui donner la lumière qu'elle mérite. Au-delà de l'appréciation que vous pouvez avoir de ce qui pouvait être bon et faire plaisir à Loana, et de l'appréciation que vous pouvez avoir qu'il s'agit là d'un moment de mise en lumière, une lumière qu'elle aurait perdue, il s'agit là d'une séquence avec une victime en choc post-traumatique, d'ailleurs le mot est prononcé au moment de l'émission, qui donc essuie une dizaine de questions. Parmi ces questions, des choses comme vous le faites exprès de parler comme ça, je trouve ça surprenant. Est-ce qu'il y a une divergence entre ce que tu as vécu et ce que la personne dit ? Bref, un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout recommandées vis-à-vis de victimes de violences sexuelles, et quelle que soit l'appréciation qu'on peut avoir, du consentement qu'elle pourrait avoir dans cet état de choc post-traumatique à ce moment. Par ailleurs, vous montrez ensuite dans cette séquence des photos qui présentent cette personne nue et tuméfiée, à peine floutée, qui ont choqué énormément d'auditeurs. Donc j'essaie de comprendre à quel moment vous jugez qu'il s'agit, indépendamment de ce que la personne dit vouloir, du respect de la dignité qui est attendue des personnes. Et je m'interrogeais sur le type de formation que vous pouvez avoir, qui peut être mis en place au sein de C8, quand il s'agit de traiter des questions de violences sexistes et sexuelles, pour avoir les informations qu'on est en droit d'attendre de base de la part de gens qui vont à l'antenne parler de violences sexistes et sexuelles, parler à des victimes de violences sexistes et sexuelles, et peut-être aussi parler bien au-delà, dans leur auditoire, à des personnes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles, et qui vont donc visualiser ces scènes. Alors, peut-être, avant de laisser la parole sur la formation éventuelle sur ces sujets, je voudrais juste rétablir un tout petit peu la vérité, puisque vous avez cité un certain nombre d'éléments de cette séquence, et on l'a aussi sous les yeux. Je voulais juste rappeler ce qui a vraiment été dit lors de cette antenne, notamment par l'animateur, qui a rassuré Loana en disant « on comprend, si vous n'y arrivez pas, Loana, ce n'est pas grave », de Gilles Verdez, qui a dit « c'est-à-dire qu'en fait, Loana, depuis ce viol terrible, vous avez des problèmes de mémoire, des locutions, c'est ça, vous avez fait une sorte de blocage », donc il y a eu une véritable compréhension. Géraldine Maillet, qui elle-même poursuit « c'est un traumatisme, c'est de l'amnésie post-traumatique », et Cyril Hanouna qui réagit justement précisément à ce que vous citiez tout à l'heure en disant « pas du tout, c'est un choc, elle ne fait pas exprès ». Je crois qu'en fait, voilà, je me permets simplement effectivement de rétablir les faits, parce que c'est important pour le débat qu'on a ici, et pour effectivement rappeler ce que Gérald disait à l'instant, non pas « nous avons retiré des réseaux », parce que nous avons considéré qu'il y avait eu de la contradiction et de la bienveillance à son égard lors de cette séquence. C'est pour ça qu'au moment, et c'était la question qui était posée, nous n'avons pas coupé l'antenne, puisque c'était la question qui était posée, nous avons considéré qu'il y avait eu de l'écoute. Voilà, on peut avoir une appréciation différente de cette séquence, mais en tout cas, il me semblait vraiment important quand même de rétablir ce qui a véritablement été dit lors de cette séquence. Je donne la parole... Ah pardon, c'est bon, je voyais qu'il y avait un temps de... Allez-y, Mme Legrin, pour votre... Et du coup, très basiquement, vous avez quelqu'un au sein de la chaîne C8 qui est responsable des questions de violences et sexuelles, du suivi de ces questions-là, de la lutte contre le harcèlement ? Nous avons sur ces sujets-là une attention à l'échelle du groupe Canal extrêmement forte au sujet des atteintes sexistes et sexuelles. Je reciterai notamment le documentaire dont Maxime Saada parlait ce matin même, Vivante, que nous allons diffuser dans les tout prochains jours, c'est le 5 mars, que je vous conseille vivement de regarder. C'est l'exercice de la commission d'enquête qui me permet de reposer précisément ma question. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en charge, qui est référent, en interne, sur les questions de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement ? C'est une forme d'obligation. Je pense que plus globalement, effectivement, au sein de C8, fait partie du groupe Canal+, et les personnes qui travaillent sur les émissions font partie aussi de ce groupe. Il y a un comité qui s'appelle Comité État-Sœur qui traite notamment de ces sujets-là. Cependant, je prends votre point parce que je vais m'assurer, et je pense que ce serait vraiment très intéressant, que plus précisément, on fasse une formation sur les sujets liés aux violences sexistes et sexuelles, tout comme on l'a fait à un autre moment sur le traitement du handicap, pour que les bons mots soient utilisés, que la bonne attitude puisse être offerte aux personnes qu'on reçoit. Je pense que c'est une très bonne idée, et moi, j'aimerais bien qu'on s'y penche et qu'on mette ça en œuvre. Et je suppose qu'on reviendra vous dire que ça a été fait. Je serais ravie de venir le faire. Merci à vous. Je donne la parole au vice-président Jean-Jacques Gauthier.